Qu'est-ce qu'il faut faire face à tout cela? Alors ce soir sur ce plateau avec mon ami le pasteur Emmanuel Tourny Nous allons essayer ensemble qui est juste à ma droite Il se présentera pour ceux qui ne le connaissent pas encore Et pour cette première dans cette émission il est écrit Vous allez le découvrir Mais ensemble nous allons essayer de comprendre un petit peu Le rôle de l'église, la place de l'église dans la société Et comment pallier à tout ce que le monde nous présente Bonsoir pasteur Emmanuel Bonsoir l'homme de Dieu Je me présente au téléspectateur de l'émission N'hésite pas ton micro est juste plutôt, ta caméra est juste là Parle, les gens te voient, il n'y a pas de soucis Je me présente au téléspectateur de cette émission qu'il est écrit Je me nomme pasteur Emmanuel Tourny Présentateur de l'émission Lève-toi et brille Sur la chaîne EPV TV Je suis très 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 heureux d'être sur ce plateau de l'émission Avec l'homme de Dieu, le révérend Elvis Koundé Steve Kounda Steve Kounda Qui m'a reçu ce soir sur ce plateau Cette loi est en train de couler de l'encre Partout dans le monde Le monde est en train de se poser beaucoup de questions Maintenant nous sommes déjà, nos enfants affrontent déjà cette loi Maintenant qu'est-ce que nous allons faire par rapport à cette loi Que le gouvernement a voté Maintenant l'homme de Dieu Nous allons aborder cette thématique qui est très importante Pour commencer, la France Parce que nous habitons bien en France Je sais qu'il y a d'autres téléspectateurs qui sont un peu partout dans le monde Qui sont en train de nous suivre Et que nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ Ici en France, il y a la séparation du pouvoir entre l'État et l'Église Et cette séparation fait qu'on ne peut pas rentrer dans les ingérences des affaires autrui Alors l'État a imposé cette loi Il a voté cette loi Le gouvernement a voté cette loi Il nous gouverne Alors qu'est-ce que nous devons faire parce que nous avons la séparation des pouvoirs ? C'est une très bonne question Je tiens même, pendant que la question est posée, louable C'est une question qui est très louable Je tiens à dire à toutes les téléspectatrices Tous les téléspectateurs Vous pouvez nous appeler en direct En dépit de personnes qui sont sur ce plateau De nous-mêmes qui sommes sur ce plateau Vous pouvez interréagir à tout moment Vous appelez en direct Nous allons répondre à toutes vos questions Toutes les questions que vous vous posez Qui vous passent par l'esprit, par la tête Appelez en direct à cet instant Nous sommes en transmission en direct Nous allons répondre à toutes les questions Je pense que pour ceux qui sont connectés en ce moment Sur le Facebook d'OETV Vous avez juste au niveau du titre Vous avez le numéro de téléphone Alors appelez en direct Nous ne manquons pas de répondre à toutes vos questions Effectivement, nous sommes dans un pays Où la constitution, en fait, de la nation Implique une séparation entre le religieux Notamment avec cette loi de 1905 Qui sépare l'État C'est-à-dire le pouvoir, en fait, de l'État La nation Et puis, comment s'appelle L'Église Mais au-delà de cette séparation Entre l'État et l'Église Parce que l'Église ne veut pas s'ingérer Des affaires politiques de l'État Mais néanmoins, l'Église a quand même une voix L'Église a une voix C'est-à-dire d'apporter le message de l'Évangile Parce que l'Église n'a pas forcément pour vocation De changer l'État De changer le gouvernement L'appareil gouvernemental Mais l'Église a quand même une voix prophétique Elle doit parler Elle doit faire entendre sa voix Que le gouvernement l'accepte ou pas Mais l'Église a un devoir civil, moral Pas pour cela Parce que Jésus a institué l'Église Comme étant aussi un État dans un État Et là, le Vatican l'a compris Quand on regarde par exemple L'histoire de l'Église catholique Le Vatican, c'est un État dans un pays C'est-à-dire, c'est un État dans un État L'État d'Italie, c'est un État Et le Vatican, c'est aussi un État Lorsqu'on parle du Vatican On ne parle pas d'une ville On ne parle pas d'une religion Lorsqu'on parle du Vatican On parle d'un gouvernement D'un État Et ce gouvernement qui est dans ce pays En tant qu'Italie Peut faire aussi Comment s'appelle Retentir sa voix Maintenant, libre au gouvernement Qui nous dirige Les institutions des hommes Qui nous dirigent D'accepter ou de ne pas accepter Mais notre devoir En tant qu'enfant de Dieu En tant que citoyen En tant que messager de Dieu C'est de faire entendre C'est-à-dire que la Bible déclare Ésaïe 40 Une voix crie dans le désert Dans le désert Là, il y a la sécheresse Là, il y a la compréhension Là où il y a le désordre total Là, il y a le toibou Il y a le chaos Nous devons faire entendre notre voix Que le gouvernement l'accepte ou pas Mais nous devons aussi avoir une position Faire entendre notre voix C'est exprimer notre position C'est très important Ok Parce que si je vais plus loin Je vais en arrière Nous allons voir que cette séparation De pouvoir Et il y a pourquoi Maçonnique Il était sincère Donc c'est là Nous voyons à la lumière de la parole Dans Matthieu 4 Dans Luc 4 Lorsque Jésus fut tenté par Satan Satan va le proposer la présidence Satan dira à Jésus Le gouvernement du monde Si tu te procèdes devant moi Et tu m'adores Je te donnerai tous les royaumes de la terre Lorsqu'on parle du royaume On parle aussi du règne Lorsqu'on parle du règne On parle du gouvernement Lorsqu'on parle du gouvernement On parle d'autorité Certes, c'est vrai A un certain niveau On peut être tenté Pousser A faire des pactes Mais nous ne sommes pas obligés D'arriver jusqu'à ce niveau Il y en a qui sont peut-être appelés A faire de la politique Ils peuvent faire de la politique Aussi bien active que passive Je ne parle pas du pasteur Un pasteur est appelé pour le pastora Un évangéliste est appelé pour l'évangélisme Un prophète est appelé pour le ministère prophétique Apostolique, etc Un pasteur, prophète, docteur Qui rentre dans la politique Là, on doit se poser véritablement des questions Voilà, mais on doit se citer des ministères Des hommes et des femmes Qui vont rentrer dans la politique Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire la politique Sans faire de pacte Et sans pour autant toucher à quelque chose Etant chrétien On peut faire de la politique Bien sûr, qu'elle veut dire politique ? Moi je ne comprends pas dans le milieu chrétien Nous sommes frileux Tout est diabolisé Nous voulons le diable partout Mais maintenant, on commence à subir Non, nous subissons C'est parce que l'église n'a pas de voix L'église n'a pas d'impact L'église n'a pas de puissance Si l'église subit Parce que Jésus a dit quelque chose D'ailleurs, vous m'avez posé une question Pasteur Emmanuel En me disant Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique ? J'ai posé la question Qu'est-ce que veut dire le mot politique ? Le mot politique en grec veut dire politéia Politéia veut dire s'occuper Ou administrer les affaires de la cité D'ailleurs, je vais même choquer Le mot église En grec veut dire ecclésia Ecclésia, c'était l'assemblée des députés romains à l'époque Grec Qui s'est réunissée Et c'est même Jésus-même qui a emprunté un mot païen Pour établir son église Parce que le mot ecclésia Vait dire une assemblée, une administration Une assemblée qui se réunissait À part Comme l'hémicycle L'hémicycle qu'on a à Paris ici Comment on appelle ça ? Le Sénat Comme l'hémicycle, le Sénat C'est une assemblée qui se réunit Des gens mis à part Des gens mis à part Qui se réunissent pour débattre des affaires de la cité Et l'église c'est pareil Donc l'église est une assemblée ecclésia Donc on veut dire assemblée Des personnes qui se réunissent Sauf que cette assemblée n'est pas composée Comment ça s'appelle ? Des personnes étrangères À la vie de Dieu C'est une assemblée composée en fait Des administrateurs Des diverses grâces de Dieu Comme la Bible les appelle Dans le livre de Pierre 1, Pierre 4 Comme des bons dispensateurs Des diverses grâces de Dieu Donc si Paulité est venu s'occuper Des affaires de la société Mais un chrétien doit s'occuper de la société Parce que nous vivons dans la société Nous ne sommes pas hors de la société Jésus a dit vous êtes dans le monde Il n'a pas dit vous êtes au ciel Ok pasteur On est en train de continuer Si vous voulez participer Vous pouvez envoyer vos messages Et appeler Nous allons répondre à vos questions Tout au long de notre émission Pasteur Oui C'est la loi Chapa Qui est en train de causer des dégâts Il y a des contenus dans ces lois Bien sûr Notamment l'article 2 Qui fait couler beaucoup d'encre Ok Et il y a nos enfants Ils sont déjà dedans Tout à fait Alors qu'est-ce que nous allons faire Parce qu'ils sont déjà dedans Dans cette loi Dans le bain de cette loi Qu'est-ce que nous allons faire Mais c'est très simple Je vois beaucoup de chrétiens Des pasteurs Qui font des émissions Des pseudo-prédicateurs Qui pilulent sur internet Sur Facebook Sur Youtube Des pasteurs qui se lèvent Des frères et soeurs qui se lèvent Des soeurs qui se lèvent Des chaînes de télévision Tout comme OITV Qui font des émissions En train de s'alarmer De crier aux abois Au secours C'est fini C'est la fin du monde C'est pas normal On doit protester Contre cette loi Alors il y en a Je ne sais pas s'ils veulent faire Grève Grève de la faim Ou d'autres Ils veulent faire des marches Éventuellement Non bien aimé Dieu ne nous a pas appelé A faire des marches Quelqu'un peut faire des marches Éventuellement Mais il y a un contexte bien précis On doit comprendre une seule chose Il y a des lois qui sont votées dans le monde Que nous ne pourrons pas y déroger Parce que la Bible déclare Il faut que ces choses arrivent impérativement Écoutez Je vous dis quelque chose Pasteur Emmanuel Lorsque François Hollande a été président Avant qu'il soit président Je dormais Je reçois une vision de la parole Dieu me visite dans ma chambre Je reçois une vision Tellement ça m'a dépassé cette vision Je me réveille en sursaut Je réveille mon épouse Je lui raconte la vision Je lui dis Dieu me dit François Hollande sera président de la France Je dis si tu dis ça Mais ils vont te dire Mais tu es fou Parce qu'à l'époque Monsieur Sarkozy Était vraiment parti Pour être Comment ça s'appelle Pour briguer Un second mandat Tout le monde déclarait déjà Un forfait pour Monsieur Hollande Donc un an avant les élections Les cartes étaient déjà jouées Il était mou Selon ce qu'il beaucoup disait Il était mou Mais deux fois Avoir forcément le verbe haut Ne veut pas forcément dire Qu'on a un bras fort Parce que monsieur aussi Certains peuvent avoir Le verbe haut Avoir le grand verbe Mais la main un peu molle Comme disait un peu Marie Le Pen Mais ceci dit Une parenthèse Quand je veux avoir Cette vision Ce songe Je partage cela à mon épouse Je lui dis Dieu me dit clairement François Hollande va être président Et lors d'un culte A l'église Six mois avant les élections présidentielles J'ai dit Dieu m'a dit clairement Jusqu'à présent à Sarkozy Vous avez vécu ce qu'on appelle L'époque de Noé Jésus déclare dans Matthieu 24 Verset 37 Il dit Avant que le fils de l'homme revienne Il arrivera ce qui arriva Au temps de Noé Et au temps de l'homme Mais quelles sont ces choses Pasteur Avant qu'il y ait Nous continuons Prenons la Bible Prenons la Bible Nous sommes dans Matthieu 24 Nous sommes dans Matthieu chapitre 24 Verset 36 Vous pouvez lire pasteur Je ne peux lire Pas de souci Alors nous sommes Pour ceux qui nous suivent Alors n'hésitez pas Appelez nous au 09 53 48 15 66 Et interagissez en direct Apportez aussi votre compréhension Apportez votre pensée Au 09 53 48 15 66 Le standard est ouvert A tout moment Nous répondons à la peine Alors on nous dit ici Dans Matthieu 24 verset 36 Pour ceux qui est du jour Et de l'heure Personne ne le sait Ni les anges des cieux Ni le fils Mais le père seul Ce qui arriva du temps de Noé De Noé Arrivera de même A l'avènement du fils De l'homme Alors le mot avènement Ici veut dire quoi En grec Parousia Parousia veut dire La manifestation Du Christ triomphant Donc la manifestation visible Du Christ triomphant Il dit Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même A l'avènement du fils de l'homme Car dans les jours Qui précédaient le déluge Les hommes mangeaient Et buvaient Se mariaient Et mariaient leurs enfants Jusqu'au jour Où Noé Entra dans l'arche Et ils ne se doutaient De rien Jusqu'à ce que le déluge Vienne Et les emporte tous Il en sera de même A l'avènement du fils de l'homme Jésus nous apporte Deux indicateurs Pourquoi il n'a pas enlevé Lui qui est venu nous sauver Qui ça ? Jésus Il est venu nous sauver Enlever toutes ces choses Tous ces malheurs Non mais comment Non mais pasteur Pasteur Vous êtes un pasteur Comment vous voulez Que Jésus enlève ce malheur Il n'est pas venu d'abord Pour enlever le malheur Jésus est d'abord Venu d'abord Pour Commence à éradiquer En fait La condamnation Liée au péché C'est là où Là en fait La question que vous me posez Et même où L'exclamation Ou l'interrogation Que vous avez C'est ce que les juifs ont eu Oui Lorsque Jésus est venu Les juifs n'ont pas cru en lui Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient tous La prophétie de Zacharie XII Voilà Lorsqu'il descendra Sur le mont des Oliviers Ils s'attendaient à ce que le Messie Vienne Sur le mont des Oliviers Et Avec gloire Non seulement avec gloire Mais comme à l'époque Il faut tenir compte Du contexte géographique Historique Comme à l'époque Israël était investi Par les Romains Il y avait une race Comme Judas On appelait les zélotes Le zélote D'où le mot zèle Zèle fervent Les zélotes C'était un groupe de personnes Des révoltés Des révoltés Qui étaient là pour la rébellion Qui étaient là pour la surrection totale Pour chasser l'ennemi Mais ils n'arrivaient pas C'est encore Des fois on a considéré Jésus Comme étant un zélote Si on voit plus loin dans les écrits Il y en a qui disent Que Jésus était un politicien Était un chef politicien Parce que c'était un zélote Dans son millier Il y avait des zélotes Tout à fait Et lui-même il dira Un moment pendant qu'il chassait Les voleurs du temple Dans Jean 2 Lui-même dira Le zèle de ta maison Les disciples vont s'en souvenir Qu'il est écrit Le zèle de ta maison Mais de fort Donc le mot zèle Fait allusion automatiquement Aux zélotes Donc on l'a pris Pour un des chefs Un politicien Un rébelles Et pour revenir à ce qu'on disait ici Il est d'abord venu Pour mourir pour les hommes Par rapport au péché Et ensuite il reviendra Pour juger les oeuvres des hommes Mais pendant ce temps Entre l'accomplissement de la grâce Et le retour du salut De la rédemption totale Il laisse un temps Pour que les hommes se répandent C'est cette question là Si j'ai posé comme un téléspectateur C'est parce que Beaucoup de gens les posent Mais si le fils de l'homme Il est Christ Ils doivent carrément Éradiquer tout ce mal Au milieu de nous Parce que C'est ce que Beaucoup de chrétiens Et beaucoup de gens Dans le monde Se posent comme question Si j'ai joué ce rôle là C'est parce que C'est leur rôle En fait Si Jésus Christ A promis ces choses On ne peut pas enlever ces choses Ces choses devaient Normalement se réaliser Au milieu de nous Dans cette génération Mais maintenant L'homme de Dieu Comme je posais la question Tout à l'heure Que dois-je faire Que ferions-nous Par rapport à cette situation On n'a pas fini Voilà Nous avons lu la première partie Oui Deuxième partie Il dit quoi Alors Verset 40 De deux hommes Qui seront dans un champ L'un sera pris Et l'autre Laissé Veuille donc Puisque vous ne savez pas Quel jour votre Seigneur Viendra Sachez-le bien Si le maître de la maison Savait à quelle veille de la nuit Le voleur doit venir Il veillerait Et ne laisserait pas percer Sa maison Bon Comme j'aime bien dire La parole de Dieu Est complémentaire Là Mathieu n'a pas apporté Une précision Mais allons dans Luc Chapitre 17 Je m'attendais à ça Mais je ne le vois pas Allons dans Luc Chapitre 17 Parce que Oui Parce que je m'attendais à ça Je ne le trouve pas Rassurez-vous Nous ne sommes pas perdus Moi j'aime la parole de Dieu Elle est complémentaire C'est qu'un écrivain N'a pas écrit L'autre précise Je m'attendais à trouver ça Dans Matthieu 24 Mais ici on nous parle Simplement du temps de Noé Allons dans Luc Chapitre 19 Verset Verset 25 Il faut Mais il faut auparavant Qu'il souffre beaucoup Qu'il soit rejeté Par cette génération Verset 26 Ce qui arriva du temps de Noé Arrivera de même Au jour du fils de l'homme Verset 27 Les hommes mangeaient Buvaient Se mariaient Et mariaient leurs enfants Jusqu'au jour où Noé Entrant dans l'arche Le déluge vint Et le fut tous péri Première partie Deuxième partie Verset 28 Ce qui arriva du temps de Lot Arrivera aussi Pareil Donc nous avons deux époques cycliques Qui annoncent la venue du Seigneur Jésus Christ La première époque C'est comment ça s'appelle L'époque de Noé La deuxième époque C'est l'époque de Lot Or ces deux époques Caractérisent en fait Deux cultures Comment ça s'appelle Deux civilisations Deux mondes L'époque de Noé C'était la distraction Les gens mangeaient Les gens buvaient Les gens s'égayaient Les gens construisaient Et jusqu'à Pas pas au songe Que j'avais reçu Notamment Je vais revenir un peu En arrière En rétrospectif Quand j'ai eu ce songe Six mois Avant les élections présidentielles J'en ai partagé à l'église J'ai même fait un DVD dessus Et beaucoup m'ont vécu pour un fou Et Dieu m'avait dit clairement Jusqu'à présent À la présence de M. Sarkozy Vous avez vécu l'époque de Noé Je permets que François Hollande Soit président Parce que c'est lui Qui va vous introduire officiellement Le monde entier même Dans l'époque de Lot Après que François Hollande Soit élu en tant que président Sur ces cinq années de son mandat La seule loi Véritablement Qui a pu passer Pendant le mandat de François Hollande C'est la loi Par rapport à la légalisation De l'homosexualité Appuyée par Madame Comment s'appelle Taubira Madame Je connais son prénom Christine Je ne sais plus comment elle s'appelle Madame Christian Merci Madame Taubira Donc le seul bilan positif D'un quinquennat de cinq ans C'est la promulgation De la loi Comment s'appelle De l'égalité De sexe Entre guillemets Mais particulièrement Le fait de favoriser Le lesbianisme L'homosexualité Et ça fait un effet En fait boule de neige Parce que Ça contamine l'Europe Et ça commence à contaminer l'Afrique Aujourd'hui on a imposé Même aux pays africains De respecter en fait Des personnes Qui s'aiment de même sexe Sous prétexte Au nom De la liberté De l'homme De la liberté Et des droits de l'homme Voyez un petit peu Donc je reviens maintenant là-dessus On a vécu l'époque de Noé Les hommes Mangeaient Buvaient Se mariaient Achetaient des voitures Vivaient dans la luxure Et maintenant On nous parle de la deuxième époque La deuxième époque C'est l'époque de Lot Que symbolise l'époque L'époque de Lot L'époque de Lot Symbolise La bestialité La perversion La perversion totale Et d'ailleurs Notre époque actuelle N'a jamais connu Autant de perversité Que les temps Jadis passés Les choses qui étaient Interdites en France Hier Sur le plan moral Les choses qui étaient Interdites en France Sur le plan moral Aujourd'hui sont acceptées Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a plus La voie de l'église Non Ce n'est pas Là ce n'est pas Le problème de la voie de l'église C'est un problème Simplement Le monde aussi Suit la prophétie Parce que n'oublions pas Que le monde Est à travers la prophétie Jésus a dit Écoutez Nous venons de lire ici Jésus dit Avant que le fils de l'homme arrive Il faut que ce chose arrive Non C'est une obligation En fait Jésus est en train de sceller De mettre un saut Quand on dit il faut Il faut ce n'est pas une supposition Ce n'est pas si toi tu veux Ou sinon Non Il faut c'est une obligation Ça doit arriver Ça doit arriver Parce qu'on peut prier Pour enlever ces choses Non c'est la distraction Parce qu'il y a des gens Qui font des gènes et prières Pour que ces choses n'arrivent pas Alors qui me livre Je peux donner mon adresse Ou je donne l'adresse de OETV Vous faites un colis Au nom du pasteur Steve Kounda Tout ce qui ne marche pas Pendant qu'il gêne Pendant un mois Il y a des gens qui font 40 jours de gènes et prières De retraite Pour réputé Que tous ces lois passent Qui m'envoient leurs dons Qui m'envoient leur nourriture Ou leur nourriture Qui ne peut pas manger Qui donne aux pauvres Parce qu'ils font Moi je n'appelle pas ça Des gènes et prières Ils font des grèves de la faim Parce qu'il faut Que la parole s'accomplisse Et c'est la preuve même Que si les chrétiens Font des gènes et prières Pour que ces lois ne passent pas C'est la preuve même Qu'ils ne lisent même pas la Bible C'est la preuve même Qu'ils ne méditent pas la parole C'est la preuve Qu'ils ne connaissent pas Dieu Pourquoi ? Allons dans Comment ça s'appelle Daniel 12 Allons dans Daniel 12 Pasteur Allons dans Daniel chapitre 12 On va voir quelque chose Je pense que vous pouvez réagir N'hésitez pas à réagir Sur Cette émission De ce soir Daniel 12 On y est Voilà Daniel 12 Nous sommes dans Vexé 3 Ceux qui auront de l'intelligence Brillera Voilà Verset 3 Ceux qui auront Ceux qui auront été intelligents Brilleront comme la splendeur du ciel Et ceux qui auront enseigné Comment ça s'appelle ? La justice A la multitude Brilleront comme les étoiles A toujours et A perpétuité Mais ce n'est pas vraiment La vérité que je cherche Le verset que je cherche Il est là Il dira Daniel dira Non Daniel 11 Il dira Ceux qui connaîtront leur Dieu Agiront avec Fermeté Vexé Vexé 11 30 11 30 Voilà c'est ça Il séduira Par des flatteries Les traites de l'alliance Mais ceux du peuple Qui connaîtront leur Dieu Agiront avec Fermeté On ne peut qu'agir avec fermeté Quand on connait Dieu Lorsqu'on ne connait pas Dieu On s'affole On est déboussolé On est perdu Voilà pourquoi les chrétiens Jeûnent pour tout et pour n'importe quoi C'est la raison pour laquelle L'église aussi Ne perce pas Et c'est là où Jacques dit Vous demandez Mais vous ne recevez pas Autant on demande mal Autant on jeûne mal C'est pourquoi les chrétiens Aujourd'hui Dès qu'il y a un cafard Dans leur maison À minuit À deux heures du matin Ils voient le diable Ils rentrent en jeûne et prier Lorsqu'ils ont un problème Jeûne et prier Moins de problèmes Ils jeûnent Et voilà pourquoi On en brigade déjà Fait des jeûnes de 40 jours De 6 mois De 2 mois On pousse plus les gens À la mort qu'autre chose Parce que nous sommes Méconnaissants de la parole de Dieu Donc pasteur Vous dites bien Que ça On est en train de vivre Un moment de l'accomplissement De la parole De la prophétie De la prophétie Alors nos enfants sont Face à cet accomplissement De la prophétie Alors que ferions-nous Pour que nos enfants Échappent De cette situation De la perversion Qui est en train de rentrer Dans cette société Actuelle Je veux donner la réponse Mais avant de donner la réponse Il faut On va marteler un peu dessus Pour comprendre que cette affaire C'est la prophétie de Dieu Qui doit s'accomplir Allons dans Genèse Dans Genèse On nous dit Dans Sodome et Gomorre Qui était homosexuel Dans Sodome et Gomorre Pasteur Qui était homosexuel Dans Sodome et Gomorre Dans Sodome et Gomorre Oui Tous les mecs Tous les hommes Tous les hommes Tous les hommes Il n'y a pas de problème Tous les mecs C'est un langage Que tout le monde connait Donc Tous les mecs Tous les hommes Et tous les hommes Étaient homosexuels Dans cette époque de Sodome et Gomorre Dans la Genèse 19 Donc cette pollution Est en train de rentrer D'une manière catastrophique Mais l'église doit se réveiller Il y aura des réponses Il y aura des solutions Par rapport à cette situation L'église doit avoir La connaissance Et l'église doit savoir Comment s'appliquer Face à A réagir Face à cette situation Jeunesse 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 chapitre 19 19 Pasteur C'était pas seulement C'était les mecs Oui C'était pas que les grands Je vais vous choquer Pasteur La Bible précise On va dire tout de suite Oui La Bible précise Dans Sodome et Gomorre Des enfants Jusqu'aux adultes Étaient homosexuels Ok J'aimerais bien Qu'on la lise J'aimerais bien J'attends J'attends que ça Parce que Pasteur J'ai déjà lu T'as déjà lu Mais je n'ai pas Arrivé à ça C'est parce que je disais Lorsque nous ne comprenons pas La parole de Dieu Nous allons nous exciter Ok On va s'exciter Oh mais c'est pas possible Or Jésus a dit Il faut que le temps de l'autre arrive Mais comprenons le temps de l'autre Qu'est-ce qui s'est passé Au temps de l'autre La Bible déclare Du plus petit Jusqu'au plus grand J'allais dire pédé Homosexuel Perverse Or Dans notre époque actuelle Qui est plus ou moins homosexuel Ce sont les adultes Maintenant Il faut que si les enfants Deviennent homosexuels Comment faire pour qu'ils deviennent homosexuels Il faut des lois pour les gérer Des lois pour les gérer Voilà Pour les guider Lisons la parole La liberté totale Ah Nous sommes dans la prophétie Pasteur Maintenant les chrétiens Nous devons savoir Comment protéger Et garder nos enfants Dans la foi Alors c'est particulièrement Verset 11 là-bas Mais on peut lire A partir du verset 8 Oui Il dit mes frères Là on nous parle De l'histoire de l'autre On ne va pas tout lire Mais chacun pourra lire Genèse 19 Entièrement Pour son instruction Là c'est l'autre qui parle Lorsque les hommes sont venus Pour coucher avec les anges Oui Il dit mes frères Je vous prie Ne faites pas le mal J'ai ici deux filles Qui n'ont point connus d'hommes Je vous les amènerai dehors Et vous leur ferez Ce qu'il vous plaira Seulement ne faites rien A ces hommes Puisqu'ils sont venus A l'ombre de mon toit Ils dirent Retire toi Ils dirent encore Celui-ci est venu Comme étranger Et ils veulent faire le juge Et bien Nous te ferons Pire qu'à eux Et pressant l'autre Avec violence Ils s'avancèrent Pour briser la porte Les hommes Étendirent la main Firent rentrer l'autre Vers eux Dans la maison Et fermèrent la porte Et ils frappèrent D'aveugrement Les gens qui étaient A l'entrée de la maison Depuis qui ? Depuis les plus petits Jusqu'au plus grand On va continuer encore Reprends s'il te plaît Ce passage s'il te plaît Je te laisse lier Parce que tu vas dire C'est ma bible après Depuis les plus petits Jusqu'au plus grand On a frappé qui d'aveuglement ? Depuis les plus petits Jusqu'au plus grand Qui les a frappés d'aveuglement ? Les anges Les anges Pourquoi ? Parce qu'ils étaient pervers Parce qu'ils voulaient coucher avec eux On peut même continuer Donc la perversion Est en train de rentrer Dans notre société actuelle Maintenant Chrétien Chrétienne Réveillons-nous Dans la connaissance De la parole Et dans la prière C'est notre arme Qui va nous aider A pouvoir Écarter nos enfants De cette grande fléau Que nous ne pouvons pas Nous échapper Nous ne pouvons pas Nous échapper On ne peut pas Même si on gêne Même si on crie C'est la distraction C'est la distraction totale Comme dit l'homme de Dieu Mais nous sommes obligés A prier A prier Dieu Pour que nous soyons Préservés Parce que Jésus a dit ceci Je les ai laissés dans ce monde Mais ils ne sont pas De ce monde Et préserve-les du malin Père je ne te prie pas De les ôter du monde Regardez Écoutez bien cette prière Père je ne te prie pas De les ôter du monde Parce qu'il pouvait prier aussi Tout à fait Que papa puisse nous enlever De ce monde Pour qu'il nous met Dans le planète Mars Par exemple Pour ceux qui veulent bien aller Jésus pouvait demander au père Père je vois que le planète Mars N'est pas encore Été exploité Non pollué Il n'y a pas le péché là-bas Amène-le Parce qu'il y a d'autres personnes Qui veulent fuir l'Europe Pour retourner en Afrique Soit disant que là-bas Il n'y a pas le diable Parce que d'autres parents Veuillent bien envoyer leurs enfants Dans d'autres pays Envoyer leurs enfants Dans des écoles catholiques Protestants Changer des choses Ils pensent Fuir la pluie Mais la pluie Peut vous atteindre Partout On ne peut pas échapper Au temps de Noé La pluie a atteint tout le monde Tout le monde Donc ça veut dire que Jésus ne nous a pas Enlevé De ce monde Il nous a laissé Rester dans ce monde Mais il a dit ceci Il a dit quoi Préserve-leur Du mal Du mal C'était ça sa prière Et la prière Que nous devons faire En général 40 jours C'est pas mauvais 50 jours C'est pas mauvais Mais tu dois prier Pour tes enfants Que Dieu le préserve De cet danger sociétaire Et de cet accomplissement De la parole Parce que nous sommes en train De vivre L'accomplissement De la parole Donc Dieu C'est ta parole Mais mes enfants Doient être protégés Pour que cette parole S'accomplisse Pas Sur mes enfants Que ça s'accomplisse Parce que ça va s'accomplir On ne peut pas l'échapper Tout à fait Mais que mes enfants Soient préservés Soient épargnés Soient épargnés Mais si nous ne nous le verrons pas comme ça Nous allons rester Dans les questionnements Sans réponses Révolte Il y en a même C'est qu'ils ont commencé à maudire des gens Maudire qui ? Le gouvernement Maudire les personnes Qui ont voté des lois Et s'élèvent pour dire Que moi Et tant qu'un tel Je vous maudis Mais bien aimé Retournons Ça c'est qui ? Un pasteur Un prophète Soient des prophètes Et des pasteurs Qui sont zélés Comme des zélotes Non Des zélotes Les gens qui prient dans ces églises là Où les pasteurs se lèvent Pour maudire les présidents Où les pasteurs se lèvent Pour maudire les ministres Je vous dis Peuple de Dieu Ce n'est plus le temps A la distraction Quitter ces églises Parce que la Bible déclare Tu ne parleras pas du mal Du chef de ton peuple Premièrement C'est pourquoi Lorsque la porte Paul A comment s'appelle Un jurier Un petit Un peu seulement Le souverain sacrificateur Il reçut un soufflé Et il s'en excusa Et deuxièmement La Bible déclare Que toute autorité Vient de Dieu On doit respecter Ces autorités là Troisièmement La Bible déclare Nous devons prier Pour ces hommes Au contraire Parce qu'ils sont égarés Dans Apocalypse 16 La Bible déclare Dans Apocalypse 16 Les gens qui nous gouvernent Sont dirigés Condus par des esprits De grenouilles Il faut lire la Bible Ah mon Dieu Apocalypse 16 On ne peut pas parler mal Des chefs de ton peuple De ton peuple C'est marqué On ne peut pas parler mal Des chefs de ton peuple Quel que soit Ce qu'il est en train De voter D'imposer comme loi On ne peut pas parler mal Amen Apocalypse 16 Verset 13 Pour vous montrer Je ne vous raconte pas des histoires Je vis sortir de la gueule du dragon Et de la gueule de la bête Et de la bouche du faux prophète Trois esprits impurs Semblables à des grenouilles Écoutez bien Verset 14 Car ce sont ces esprits de démons Qui font des prodiges Et qui vont vers le roi De toute la terre Afin de les rassembler Pour le combat du grand jour Du Dieu tout puissant Donc ce sont ces esprits de grenouilles Qui dirigent nos présidents Quand ils font des pactes Dans leur loge Afin de préparer La guerre La grande guerre D'Armagam Sur la vallée de Megiddo La vallée de Josaphat La vallée de Josaphat La guerre de Megiddo Je pense qu'il faut enseigner Le peuple de Dieu Vous savez Ça monte tellement à moi Parce que Parce qu'il y a des choses En fait On le garde Parce que Ça prend le niveau Peuple de Dieu Mais on n'a pas à garder Parce que c'est le niveau Que la société nous mène Il faut tout dévoiler Tout à fait Il faut tout dévoiler On n'a pas le temps à perdre Nous sommes arrivés À un temps critique Peuple de Dieu Si un pasteur se lève Pour maudire le président Macron Pour maudire le président Kabila Je bénis le président Kabila Parce qu'il est le président du Congo Je bénis Qu'il soit dictateur ou pas Vous savez Il y a des endroits Vous mettez un dictateur Que mettre un immature Je vous dis la vérité Lorsque David était roi Dieu a oublié David Chez son père Isaïe Mais David n'était pas encore roi Alors que Dieu avait rejeté Saül Mais David n'était pas encore mature Pour diriger Et Dieu a laissé Saül Dieu a pu tuer Saül Pour mettre David tout de suite Et vous devez comprendre Les choses Peuple de Dieu Ne soyez pas dans les sensations Dans les émotions Ne soyez pas dans la distraction Il avait laissé combien d'états encore Dieu aussi Il avait laissé Saül Combien d'états Plusieurs années Mais Lisons la Bible David a reçu l'onction Plus 15 ans après Il n'était pas Il ne régnait pas Publiquement devant tout le monde Mais il était un roi Qui ne régnait pas Entre un Samuel chapitre 16 Où il est Comment ça s'appelle Arama Exactement Arama David reçoit l'onction Par Samuel Et quand il est établi A Hebron En tant que roi La Bible le dit clairement Toutes ces années Saül régnait Et Saül le pourchassait Et maintenant Le fait que Saül le pourchassait David était toujours roi Un roi pourchassait Parce que l'autre était rejeté Mais Dieu savait que David N'était pas encore prêt C'est pourquoi on va voir la différence Quand il est loin Arama Aucun personne N'est venu se prosterner devant lui Ceux qui étaient à côté de lui C'étaient les hommes de guerre Qui le connaissaient Parce qu'il avait vaincu Goliath On a commencé à chanter 1000 pour Saül 10 000 pour Goliath Mais par contre Quand il a reçu l'onction A Hebron La Bible déclare Tout Israël Oh man La Bible dit Lorsqu'il reçoit l'onction A Hebron Tout Israël Se prosterna devant lui Même les serviteurs De Saül Même les serviteurs De Saül Ça veut dire Que la royauté Vient de Dieu Le gouvernement Vient de Dieu Quel que soit Le mal Ou la façon Ou le Le président Qui gouverne Conduit le pays Mais ils sont conduits Par les esprits Des grenouilles Des grenouilles Dieu le donne quand même L'autorité D'ailleurs Jésus a dit quoi A Ponce Pilate Jésus a dit à Ponce Pilate Tu n'as pas de pouvoir sur moi Tu n'as pas de pouvoir sur moi Parce que le pouvoir Que tu as sur moi C'est le pouvoir Que tu as reçu De mon père Mais comment ça Expliquez un petit peu Au peuple de Dieu Parce que c'est très important Jean 19 Jean 19 Jésus Il explique ces choses Mais quand Pilate lui pose la question Qu'est-ce qu'est la vérité Il dit je suis venu Pour rendre témoignage A la vérité Pilate lui dit Mais oh C'est quoi la vérité Il avait raison Il avait raison Pasteur On va quand même Il y a un manque de temps On doit développer ces choses Pasteur Mon Dieu Jean 19 Mais c'est vraiment une question Qu'on ne peut pas passer comme ça En fait Je comprends Je comprends pour les téléspectateurs Mais il faut qu'on se réveille Nous sommes là Pardon Jean 18 verset 36 Mon royaume n'est pas De ce monde Répondit Jésus Si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs auraient combattu pour moi Afin que je ne sois pas livré aux juifs Mais maintenant Mon royaume n'est Mon royaume n'est point d'ici bas Pilate lui dit Tu es donc roi Jésus répondit Tu le dis je suis roi Je suis né Et je suis venu dans le monde Pour rendre témoignage à la vérité Il impose Et quiconque est de la vérité Écoute ma voix Pilate lui dit Qu'est-ce qu'est la vérité Après avoir dit cela Il sortit De nouveau pour aller vers les juifs Et il leur dit Je ne trouve aucun crime En lui Mais comme c'est parmi vous Une coutume que je vous relâche Quelqu'un à la fête de Pâques Voulez-vous que je vous relâche Le roi des juifs Oui Malgré ça même Lui-même a reconnu quand même Que Jésus était le roi des juifs Alors de nouveau Tous s'écrivent Non pas lui Mais Barabas Or Barabas était un Un brigand Tu vois un peu Et Verset 11 Descends directement On va remonter maintenant 19-11 C'est ça On va remonter maintenant Par rapport au royaume 19-11 Il continue la conversation Avec Pilate Au verset 9 19-11 Il rentra dans le prétoire Et il dit à Jésus D'où es-tu ? Donc là quand le peuple Va encore réclamer Jésus Il va ressortir Pourquoi ? Parce qu'au même moment Qu'il a parlé Que Jésus est venu représenter Le royaume Pilate va dormir Dans la nuit L'esprit va le visiter Malgré qu'il était Un roi mauvais Il va avoir un cauchemar Il se réveille Il est troublé Il comprend que Cet homme est innocent Dans la nuit Il pense Pilate Après cette conversation Là quand on lit On a l'impression Que c'est une continuité Mais en fait là Le lendemain Quand Pilate va le voir Il va se rendre compte Qu'il a eu le vertige Pendant la nuit Dieu l'a visité Pour le faire comprendre Que cet homme Que tu es en train de condamner Cet homme est innocent Si tu le condamnes Son sang retourne à sur toi C'est pourquoi Pilate a dit Moi je me lave du sang De cet homme là Je vous le laisse Ah ouais Il rentre dans le prétoire Et il dit à Jésus D'où es-tu ? Voyez D'où es-tu ? D'où es-tu ? Il est devant lui Je lui dis Mais d'où es-tu ? Jésus Il était perturbé en fait Quand Dieu se révèle à quelqu'un Dieu peut vous donner Les tourdis d'un niveau Où vous perdez la tête Comme il l'avait fait avec Nabucodonosor Qui a commencé à voler Comme un nègre Un nègre Encore un même nègre C'est long son royal Un oiseau simplement On dit Une bête de champ Une bête sauvage Comme une bête sauvage de champ Parce qu'un nègre encore C'est l'élégance un nègre C'est une bête de champ Une bête sauvage Il dit Pilate lui dit Est-ce à moi que tu ne parles pas ? N'essais-tu pas que j'ai le pouvoir De te crucifier Et que j'ai le pouvoir De te relâcher On ne touche pas à ça En fait avec Jésus Jésus répondit Tu n'aurais sur moi aucun Pouvoir Je veux dire à chrétien Oh ça c'est une parenthèse Si ton homme n'est pas encore arrivé Si tu es appelé de Dieu Tu es enfant de Dieu Si tu connais ton Dieu Si ton homme n'est pas encore arrivé On peut t'empoisonner On peut t'arrêter On peut tout faire contre toi Tu ne mourras pas Parce que rien n'arrive Sans que Dieu soit au courant Et le vrai problème C'est que les chrétiens Ne savent pas qui ils sont Ils ne connaissent pas leur identité Voilà pourquoi Ils laissent l'ennemi Ils ouvrent des portes à l'ennemi Et ils donnent trop de pouvoir Au diable C'est la raison pour laquelle Dans beaucoup d'églises Matin, minuit, soir Qu'il y a des séminaires Sur les démons Démons, 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 démons L'oncle qui ne quitte jamais ta vie Cette année On va te délivrer Parfois ton oncle Trois mois après Délivrance Parfois ton oncle Trois mois encore Mais quand est-ce que Tu vas te libérer de tes oncles Alors que la Bible déclare Que celui qui est en toi Est plus grand Que celui qui est dans le monde Chrétien Réveillez-vous L'heure n'est plus à la distraction Vous devez comprendre Les temps Dans lesquels nous sommes Vous devez saisir La pensée Et la vision de Dieu Il dit Jésus répondit Tu n'aurais sous moi Aucun pouvoir S'il ne t'avait été donné Pardon Dans haut C'est pourquoi Celui qui me livre à toi Commit un plus grand Il a compris que là Le songe qu'il a eu là C'était grave C'était grave Vous me s'arrêtez là Donc voyez un peu pasteur C'est que Le problème qui est là C'est que Les chrétiens Doivent se réveiller Ils doivent saisir Le temps dans lequel nous sommes Ils doivent saisir La pensée de Dieu Dans Luc 24 Verset 45 Vous m'avez posé la question Quelle est la solution Par rapport au temps présent La solution Ce n'est pas de maudire Le gouvernement Ou le président Marlène Schiappa Il ne faut pas la maudire Il faut la bénir Parce que 1 Timothée chapitre 2 Verset 2 à 4 Nous dit Nous devons prier Pour tous les hommes Qui sont élevés en dignité Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur Entre Dieu et les hommes C'est Jésus Christ Homme Verset 5 Et que Dieu veut Que tous les hommes soient sauvés Et parviennent A la connaissance de la vérité Même nos gouvernements Les autorités Tout homme élevé en dignité Les maires Les préfets Les policiers Même s'ils sont corrompus Nous devons prier pour eux Parce qu'ils ont besoin De la grâce de Dieu La main de Dieu Ils subissent des oppressions Dans le monde des ténèbres Ils sont influencés Par des esprits Des grenouilles Des crapauds Et ce n'est pas facile pour eux On a prié pour que Dieu Déchire le voile Qui obscurse leur intelligence Pour qu'ils puissent saisir Les mystères de Dieu La pensée de Dieu Alors si un pasteur Est en train de maudire Un président Si un pasteur Est en train de maudire Le gouvernement Mais bien aimé Prenez vos jambes À vos coups Quittez cette église Nous sommes plus Au temps de la distraction Ne prophétisons pas Pour prophétiser Prophétisons avec Une parole Dite à propos Prophétisons selon L'esprit de Dieu Et non selon la chair Ne soyons pas Des prophètes comme Balaam Soyons des prophètes de Dieu Des héli Des prophètes d'esprit Qui parlent avec Le ainsi dit L'éternel de Dieu Peuple de Dieu Réveillez-vous C'est très important Si vous êtes troublés C'est parce que On prophétise tellement Contre les gouvernements Qu'on ne prend pas Le temps de vous enseigner Et si nous étions Véritablement enseignés C'est alors que l'église Serait fort Pasteur Dans Matthieu 24 Verset 45 Jésus dit Quel est donc Le serviteur fidèle Que son maître A établi sur ces gens Pour leur donner De la nourriture Autant convenable Ça veut dire A chaque temps Il y a une nourriture C'est comme un enfant Qui vit au monde Un enfant qui vit au monde J'écris un livre Sur la croissance spirituelle Qui va sortir Bientôt D'ici deux semaines maximum La correction est finie On est en train de faire Les traductions Sur six langues D'ici deux semaines Il va apparaître Je parle de la croissance spirituelle Un enfant Quand il grandit Il vient au monde Il ne mange pas Toujours de nourriture solide La première année Est significative Pour l'enfant Il doit prendre Beaucoup de lait Parce que ça constitue Ses os Sa masse osseuse Son organisme A son équilibre Et les trois premières années Ce sont aussi Les trois premières années Qui sont des étapes aussi Décisives pour l'enfant Papa Toutes les nutricions Et tous les nutriments Dont il a besoin Le calcium Le fer Le magnésium Parce qu'il faut moi 15 nutriments Pour constituer la foi Pour grandir Les trois premières années Et Jésus pareil Il nous fait comprendre Qu'à chaque temps À chaque étape Depuis notre conversion Il y a une nourriture Qui correspond à chaque temps À chaque étape Et ce que nous vivons Par rapport au monde Il y a aussi une nourriture Que Dieu réserve à l'église Pour faire face au monde Et s'il n'y a pas Cette nourriture là On va manger Les coloquettes sauvages Les coloquettes sauvages C'est ce que Les fils des prophètes Avais ramené Il a fallu qu'Élysée maintenant Vienne assainir le pot Pour que les gens Puissent manger correctement Et digérer Et si nous ne sommes pas Enseignés dans nos églises C'est le monde Qui va nous communiquer Contaminer Va nous communiquer Les coloquettes sauvages Et l'église sera justement Va se prostituer L'église sera polluée Pourquoi ? Parce que nous n'apportons pas Le message qui convient autant Dans nos églises Nous prophétisons Sur la bénédiction Au matin et au soir Nous voyons L'évangile de prospérité En train de piluler Nous voyons des grandes églises En France Deux mille personnes Trois mille personnes Dont les pasteurs sont fiers Je peux même citer des noms Parce que ça commence A me chauffer Dont les pasteurs sont fiers Mais lorsque nous rentrons Dans ces églises Ces églises ressemblent A des boîtes de nuit Beaucoup de jeunes prient Mais ils ne sont pas impactés Beaucoup de jeunes prient Mais ces gens Qu'on devrait impacter Former Inculquer la parole de Dieu Pour qu'ils servent Dieu demain Qu'ils deviennent des leaders De demain Parce que la jeunesse C'est l'avenir de demain Mais lorsque nous rentrons Dans ces églises Les gens rentrent morts Et ils ressortent morts De fois même pire Et c'est là que Paul dit Ce qui est grave Dans 1 Corinthiens 11 au 37 C'est que Lorsqu'on vient chez vous On se rend compte Que lorsque vous vous rassemblez Ce n'est pas pour devenir Meilleur Mais c'est pour devenir pire Et voilà pourquoi Les chrétiens qui prient Mais quand vous rendez Leur vie Ils sont pire Que les païens Ok Pasteur Nous allons donner Des solutions Par rapport à cette loi Qui vont enseigner A nos enfants Toutes ces Perfections Sexuelles Les organes Des organes génitaux De la femme Des organes génitaux Masculins Donc Qui va faire Que demain Nos enfants auront Des choses Dans leur tête Alors nous les chrétiens Qu'est-ce que nous avons Nous devons faire En plus Par rapport à la culture Européenne Les Européens Pour eux Ils trouvent ça C'est normal Maintenant par rapport A certaines cultures Lysophones Francophones Mais De 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 Africaine Ou D'autres Contrées Qui est gênant Où il y a la Pideur Aussi C'est l'hypocrisie Comment ça va Comment on va faire Parce que là Ce sont des choses Sérielles Qui seront Enseignées Alors qu'est-ce que Les parents vont faire Par rapport à cette situation Les parents qui n'ont pas Instruit Préparé A cette situation Pardon C'est une pudeur hypocrite Parce que comment on peut parler De pudeur quand le papa Il a deux trois femmes Comment on peut parler de pudeur Quand le papa Il a des maîtresses Comment on peut parler de pudeur Quand le papa Un peu d'argent Au lieu de nourrir sa famille Il va dans les maquis Il va délapider l'argent Dans les maquis En train de boire Il revient Sous à la maison Comment on peut parler de pudeur C'est une hypocrisie Tout simplement Je pense qu'à un moment Il faut comme on dit Il y a une impression qui dit Il faut prendre le taureau Par les cornes Parce qu'il faut affronter Les choses clairement Cette hypocrisie règne Ça fait que beaucoup Des enfants aujourd'hui Découvrent les choses À l'extérieur de la maison Et ça fait que Il y a des enfants Qui connaissent des gens Des relations sexuelles En dehors de la maison Ils n'ont jamais été formés Ils n'ont jamais été préparés Par les parents Ça fait qu'il y a des catastrophes Il y a des parents Qui chassent des enfants Par rapport à ça Où est-ce que tu as appris ça Pourquoi tu me ramènes Toutes ces bêtises à la maison Et moi je ne t'enseignais pas ça Moi je t'avais cadré Dans l'éducation chrétienne Comme ça comme ça Parce qu'il avait enseigné L'enfant L'enfant ne serait pas comme ça Je pense C'est une hypocrisie Pourquoi ? Parce que le papa africain Excusez-moi du terme Je suis africain fier de l'être Parce que vous avez soulevé le point Du fait du continent africain Francophone Je pense que l'hypocrisie vient du fait que Le papa préfère aller s'amuser dehors Il pond des enfants Je dis bien Il pond des enfants Il laisse la mère s'en occuper Au détriment de toutes les souffrances Que vous pouvez imaginer Il fait sa vie Sans prendre le temps D'inculquer Ou d'enseigner ses enfants C'est ça le vrai problème Si les enfants étaient instruits Ces enfants auraient une meilleure vie Maintenant pour revenir clairement A la situation de façon globale Je pense que ce problème N'est pas seulement un problème Lié à l'africain Je pense que c'est un problème mondial Parce que nous parlons de la prophétie La prophétie ici L'époque cyclique de Lot Ne concerne pas seulement l'européen Ne concerne pas seulement l'anglophone D'ailleurs les pays anglophones Écoutez Je vais vous choquer Il y a exactement Ma fille Elle avait J'ai été voir le kiné Ma fille Elle a 13 ans ma fille aujourd'hui A l'époque En 2012 Donc ça fait combien de temps 12, 18, 6 ans Je sais même 11 2011 Il y a 7 ans de cela Quand j'ai été voir le kiné Le kiné nous parlait déjà De la théorie du genre Le kiné que j'ai été voir Pour ma fille Elle nous parlait de la doctrine De la théorie du genre Qui avait commencé dans le monde anglophone Donc c'est quelque chose Qui était déjà préparé en amont Vous comprenez Le diable ne dort pas Les chrétiens dorment Mais le diable ne dort pas Donc c'est quelque chose Qui était préparé en amont Il faut juste le temps convenable Pour pouvoir maintenant Un truc que cela A part ça Il y a une autre loi qui va venir Qui est Les gens ne savent pas On en parlera Ok Alors Et qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe C'est que C'est un problème en fait Qui est partout Quand on parle de l'homosexualité Ce n'est pas seulement en Europe Il y a beaucoup d'homosexuels En Afrique Parce qu'on dit que c'est tabou Mais juste c'est légiféré En Afrique du Sud On a légiféré l'homosexualité On a imposé La plupart des pays Même où il y a Sous la dictature A cause du droit de l'homme Laisser les gens Vivre leur sexualité Et c'est des choses Qui viendront Qui vont aussi atteindre Les enfants Tout le monde En fait C'est mondial Vous-même Vous avez dit tout à l'heure Lorsque Dieu frappa Le monde du déluge Le déluge n'est pas seulement Tombé au Moyen-Orient Ou au Proche-Orient Le déluge est tombé Sur toute la terre Même si en Amérique Il n'y avait personne L'eau est arrivée là-bas Parce que c'est Toute la terre qui était détruite C'est pas seulement là Où Noé était avec sa famille Où les gens étaient rebelles On dit bien Toute la terre était engloutie Donc c'est quelque chose Qui va se proliférer Dans tout Sur toute la terre C'est une épidémie C'est une épidémie Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que le temps est venu Où les pasteurs Dovent prendre la responsabilité Où les chrétiens Dovent prendre leur responsabilité Vous avez Comment voulez-vous Que les chrétiens Éduquent leurs enfants Quand eux-mêmes Ne connaissent pas la parole de Dieu Mais il y a dans des communautés Pasteurs Je prends entre parenthèses Où les enfants Ne sont même pas N'intéressent même pas Les pasteurs Il y a dans certaines communautés Où les parents Les parents Et les pasteurs Ne s'intéressent même pas A la vie des enfants Ils sont là à côté de leur mère Ils sont tirés comme Dans un corne quoi Ils sont là à côté Ils restent là Et puis Les pasteurs Ils prêchent le fidèle Le fidèle C'est les parents Les enfants S'en occupent pas Il n'y a même pas École de dimanche Il n'y a même pas Une minute pour parler Avec les enfants Mais aujourd'hui La société Va s'occuper des enfants D'une manière perverse Vous parlez de la solution Détournome chapitre 6 Détournome 6 On va les droits de ton but On va les droits de ton but Comme nous arrivons A la fin de cette émission On va les droits de ton but Détournome chapitre 6 Verset 4 Regardez pasteur Vous avez soulevé le point des enfants On allait aboutir là dessus Détournome 6 Regardez ce que Dieu dit Détournome 6 Verset 4 Il dit quoi Écoute Israël Écoute Israël L'éternel notre Dieu Est le seul Éternel Éternel Tu aimeras l'éternel ton Dieu De tout ton coeur De toute ton âme Et de toute ta force Et ces commandements Que je te donne aujourd'hui Seront dans ton coeur Tu les inculqueras Pasteur Dieu n'a pas dit Tu vas instruire Dieu n'a pas dit Tu vas enseigner Mais Dieu a dit Tu les inculqueras Est-ce que vous connaissez La différence entre Enseigner Instruire Et inculquer Pasteur Je suis bien d'accord Avec toi Que tu expliques A moi Et aux téléspectateurs Ces mots Incliquer Parce que c'est Peut-être Beaucoup de gens Oh je ne vais pas Toucher à sa liberté A ses droits Je ne vais pas lui imposer C'est ça que les parents font Oh les enfants Ils sont encore petits Ça ne les intéresse pas Ces choses Explique-nous Pasteur Incliquer C'est bon Ok Écoutez-moi très bien Bien-aimé Dieu dit ici Tu inculqueras La parole A tes enfants Regardez la suite Il dit quoi Et tu en parleras Quand tu seras Dans ta maison Quand tu iras En voyage Quand tu te coucheras Et quand tu te lèveras Tu les liras Comme un signe Sur tes mains Et ils seront Comme des frontaux Entre tes yeux Tu les écriras Sur les poteaux De ta maison Et sur tes portes Quand on arrive Chez un juif Toujours Vous avez Un petit écriteau Là Toujours Une lettre de la Torah Devant la porte Parce qu'il respecte Ce principe-là C'est pour se rappeler Qu'il y a Il y a Hachem Qui est au-dessus De l'eau Il y a Hachem Qui est toujours vivant Et c'est où C'est où J'ai perdu On est au verset 9 Tu les écriras Tu les écriras Sur les poteaux De ta maison Et sur tes portes Ok Dieu dit Tu vas inculquer La parole A tes enfants Inculquer veut dire Imposer quelque chose Dans l'esprit D'une personne De façon profonde Et durable Mais c'est ce que La société veut faire Donc ils appliquent quoi ? Ils appliquent la parole Que les enfants N'appliquent pas Oui le problème Ils veulent incliquer A nos enfants La connaissance De 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 Partis génitaux Masculaires Et féminaires Pour leur Imposer les choix Au-delà des parties génitaux C'est simplement Enseigner l'enfant Par rapport au bien Et au mal C'est à dire Dans le proverbe 22 6 La Bible déclare Instruit l'enfant Selon la voie Qui doit suivre De sorte que Quand il grandira Il ne s'en détournera Point Et au verset 11 On nous dit L'enfant laisse déjà Voir par ses actes Quelle sera Sa conduite Donc à travers Des actes de l'enfant On sait ce que l'enfant sera Donc si de le départ Lorsque l'enfant vient au monde Il n'est pas enseigné Si l'enfant n'est pas instruit Et par dessus tout Si on n'inculque pas On n'impose pas Dans son esprit C'est comme Dieu Dieu est extrémiste Avec Dieu on ne discute pas Si Dieu dit la sanctification C'est la sanctification C'est la sanctification Donc même Dieu lui-même Nous inculque sa parole Il nous impose sa parole Et lorsque nous ne comprenons pas cela C'est alors que le monde Commence à éduquer vos enfants C'est pourquoi vous allez voir Que beaucoup d'enfants chrétiens Des enfants dont les parents Sont chrétiens Ils se convertissent à l'islam Pourquoi ils se convertissent à l'islam ? Parce que leurs parents Vont prier à l'église Mais ils voient l'église Parce qu'ils ont faim Ils voient l'église Parce qu'ils sont malades Ils voient l'église Parce que la nuit Ils ont fait un cauchemar C'est comme vous allez voir Des chrétiens qui viennent à l'église Quand ils ont un papier Ils disparaissent de l'église Et c'est pourquoi Beaucoup de pastors ont compris Pour retenir ces personnes Ils ont développé un ministère De prophéties et de sorciers Matin, minuit, soir Il y a ton nom qui te court après Et ils savent que le fait De savoir D'avoir la peur de l'ombre Qui court après Ça les oblige À venir à l'église Tous les dimanches Donc ils incliquent La peur qui est L'instrument de l'ennemi Le contraire de la foi Parce qu'eux-mêmes Ces personnes Ne veulent pas connaître Dieu Et lorsque vous ne venez pas À la rencontre de Dieu C'est le diable Qui prend en place C'est pourquoi bien-aimés Vous devez vous réveiller Peuple de Dieu L'homme n'est plus À la distraction Vous-même, les parents Combien des parents Vont à l'église Combien quand ils rentrent À la maison Ils posent même la question À leurs enfants Qu'est-ce que vous avez appris À l'école de dimanche Une fois même Les enfants Des fois connaissent même La parole Mieux que leurs parents On voit une nouvelle génération Qui est en train Les diables a compris Qu'il y a une nouvelle génération De la jeunesse Qui est en train De se réveiller dans le monde Ils sont tellement puissants Et forts Je les admire beaucoup Que Dieu les utilise Encore puissamment Et cette nouvelle génération Nous sommes bien derrière vous Aller de l'avant Que la gloire de l'éternel Réfléchit sur vous Et se manifeste encore D'une manière Très puissante Parce que Dieu est en train De susciter une nouvelle génération C'est pour ça Les diables veulent étouffer Tout le temps Parce que regardez Comment le diable est intelligent Vous vous montrez Que le diable Ne s'attaque pas d'abord en haut Il commence Le plus bas âge Regardez comment le diable est intelligent À la naissance de Moïse Il savait qu'un libérateur Sortira par là Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attaqué les enfants Voilà Parce qu'il a compris Ses enfants C'est l'avenir de demain Le diable comprend Je vais proliférer l'homosexualité Il faut commencer à dire À la racine Même à la naissance de Jésus Le diable a attaqué Tous les enfants Tous les enfants des ramas Et Templaires Ils étaient tous éliminés Éliminés Pourquoi ? Parce qu'il a compris Il faut traiter le problème À la racine À la source La source c'est quoi ? C'est le bas âge Parce qu'il a compris Si de le bas âge Tu as un culque En fait c'est la parole de Dieu Donc ce que nous devons faire Il faut incliquer dans la vie De nos enfants On doit même poser cela À nos enfants Qu'ils le veulent ou pas Parents Ce n'est plus le temps D'occuper vos enfants Avec la Nintendo Pour que toi papa tu sors Maman tu sors T'ailles à des fêtes Tablettes 24 sur 24 Vous occupez les enfants Avec des tablettes Avec des Nintendo Avec des Playstation Parce que vous êtes Incapables de les éduquer Si vous avez du mal À éduquer vos enfants Trouvez des associations Dans la mesure du possible Ou sinon S'il y a des instituts bibliques Ou des écoles chrétiennes Qui peuvent éduquer vos enfants Envoyez-leur Pour qu'ils soient éduqués Parce que vos enfants Deviendront plus tard Des bombes à retardement Et des instruments De destruction Entre les mains de l'ennemi Téléchargez Réveillons-nous Téléchargez pour vos enfants Des bibles d'enfants Demandez à vos enfants Chaque jour De lire la parole de Dieu Un vexé par jour Qui va venir vous expliquer Ça ce sont des éléments Qui vont permettre À vos enfants De connaître La parole de Dieu Vous-même Priez avec vos enfants Chaque jour Prenez le temps Même 10 minutes Même 20 minutes Priez avec vos enfants Apprends à vos enfants À prier Et parlez-leur aussi De leur corps De leurs parties génitaux Qu'ils puissent connaître Qu'ils sont des hommes Ils doivent rester des hommes Qui sont des femmes Des femmes Ils doivent rester des femmes Explique-leur le fonctionnement D'une manière modérée Sagement Au lieu que le monde Puisse expliquer à vos enfants De façon sauvage De façon sauvage Qui va ramener la perfection C'est là où les enfants Vont se perdre Or je vais dire à un chrétien Les enfants des chrétiens Sont sauvés par votre foi Ça veut dire quoi ? La foi des parents Peut sauver les enfants C'est alors que Quand vous allez Instruire à vos enfants Quand vous allez Apprendre à vos enfants La parole de Dieu Dieu qui est en train La Bible dit Crois au Seigneur Jésus Christ Tu seras sauvé Toi et ta famille Mais généralement C'est toujours toi La famille n'est jamais sauvée Chez les chrétiens Seulement toi ? Généralement Chez les chrétiens Il reste seulement C'est la première partie Toi Toi Mais la famille n'est jamais sauvée Mais je veux vous dire Comme dit les pasteurs Cette partie là Doit être maintenant À partir d'aujourd'hui Être appliquée Dans nos maisons Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi et ta famille Ta famille Je veux dire ton mari Tes enfants Tout ce qui est tout autour De ta famille Ta famille élargie Sont appelés à être sauvés Par votre foi La foi d'une personne Peut sauver le monde À l'exemple de la foi Parce que nous arrivons Nous bondissons À la fin de notre émission La foi d'Abraham Avait sauvé Son évê L'autre Et toute sa famille Ça veut dire Que ta foi Peut sauver Beaucoup Du monde Réveille-toi Ramène la parole Inclic la parole De Dieu Dans ta famille Impose la parole De Dieu A ta famille Ramène la prière Dans ta maison Réalime le feu Que le Seigneur Vous bénisse Je vais donner la parole A l'homme de Dieu Parce que nous arrivons À la fin de notre émission Nous avons tellement débordé Parce que nous allons encore Revenir sur ce sujet Pour éclaircir D'autres points Avec vos questions Que vous avez posées Sur internet Par message Nous allons revenir Et prochainement Encore nous allons vous demander D'appeler De participer À notre émission Il est écrit Voilà Soyez grandement bénis Pasteur Nous sommes arrivés en temps Les chrétiens doivent se réveiller Si les chrétiens eux-mêmes Ne s'engagent pas Dans la sphère politique Non pas forcément Pour freiner Pour annuler ces lois Mais au moins Pour essayer d'impacter Les sphères politiques Les sphères de la société Si les chrétiens eux-mêmes Ne prennent pas position Pour la foi Combien ont des témoins De Jésus-Christ Combien ont une vie chrétienne Hypocrite Combien Ils vivent dans le mensonge Pour juger les autres Combien Comment ça s'appelle Ils parlent de Dieu Mais ils ne vivent pas Dieu Combien Vivent comme des païens Regardez les musulmans Les enfants Dès le bas âge On les assiste Dans les écoles coraniques On les inculque le Coran Et quand les enfants Ils grandissent Vous ne pouvez pas Déloger ces enfants-là Ils sont assis Bétonnés Enracinés Dans le Coran Dans le Coran Et les juifs T'en paraissent Et toutes sortes de philosophies Le bouddhisme Le taoïsme Le taoïsme Le judaïsme Je peux citer Toutes les religions Qui existent Les confessions Vous allez voir généralement Mais les chrétiens Évangéliques Évangéliques particulièrement Qui disent avoir le feu du réveil Qui sont plutôt endormis Et tièdes Ne considèrent pas Le Dieu Bien aimé Ayons la crainte de Dieu Si on s'est égaré de la foi Jadis Je pense que les événements mondiaux Dieu les permet Pour éveiller notre foi L'apôtre Paul écrit Dans la deuxième épître Il dit C'est pour la deuxième fois Que je vous écris Pour éveiller votre saine intelligence Peuple de Dieu Que notre intelligence soit éveillée Que notre intelligence s'ouvre Que nous puissions retrouver Le discernement Entre ce qui est bon Parfait Agréable selon Dieu Pour que nous puissions marcher Convenablement A la parole de Dieu De peur que nous soyons surpris Lorsque les jours mauvais Arriveront Et s'abattront sur nous Soyons fermes dans la foi Accrochons-nous au Seigneur Dieu n'abandonne personne Dieu ne rejette personne Mais arrêtons bien aimé De faire des marches inutiles Arrêtons de maudire Les gouvernements Arrêtons de protester Nous ne pouvons rien faire Parce que la Bible déclare Ce qui doit arriver Arrivera La prophétie secoue Vers son terme Elle s'accomplira Et elle s'accomplira Certainement Mais Jésus a dit Quand vous verrez Ce show s'accomplir Dans Matthieu chapitre 24 Des bruits de guerre Des famines Les gens seront traites Ils seront emportés Ils seront engrueilleux Et aimant le plaisir Plus que Dieu Sachez que la fin est proche Tous ces événements Pour nous en tant que chrétiens Ça nous alerte Que la fin est proche Et je crois qu'avant 2050 Ça je vous le dis Avant 2050 L'église Ne sera plus sur la terre Jésus reviendra Je le crois pertinemment Et vous verrez Pourquoi je vous dis cela Avec des preuves publiques Je vous dis cela Parce que nous sommes Dans le gouvernement mondial Depuis 2009 Et ce sont des choses Qui ont été annoncées Dans la Bible Depuis la jeunesse N'oubliez pas Je vous donne une information Après la présence De M. Barack Obama Le deuxième président Qui est venu S'appelle Trump Or Obama et Trump Sont liés Et ce lien se trouve Dans la Bible Et une autre émission Que nous aurons Nous parlerons De ces choses Obama Le dernier numéro Et Trump L'annonciation De la chute De l'humanité Mais nous parlerons De ces choses là Calmement A la lumière De la parole de Dieu Pour que nous soyons alertés Que Dieu vous bénisse Que la loi Ne vous trouble pas Que cela Ne vous fasse pas Comment ça s'appelle Ne vous donne pas le vertige Au contraire Quand vous voyez ces choses Sachez que la parole Avant de s'accomplir Attachons-nous encore davantage A la parole de Dieu Car le salut Est plus près de nous Aujourd'hui Que lorsque nous avons cru Il y a 15 ans 20 ans 30 ans en arrière En tout cas merci pasteur Pour cette émission Que nous avons partagée ensemble Sur cette thématique Que Dieu te bénisse Pour ta réflexion Que Dieu te bénisse Pour tes questions aussi pertinentes Pour tes réponses Pour vraiment la collaboration L'association Que la grâce de Dieu Abonde à ta vie Dans ton ministère Et ça sera un grand plaisir De se retrouver Pour une émission D'Il est écrit Chrétien Rentrez dans la politique Parce que c'est notre temps Merci beaucoup pasteur Que Dieu vous bénisse Chers téléspectateurs Nous allons nous retrouver bientôt Merci beaucoup pasteur Pour votre accueil Merci Merci à vous chers téléspectatrices Chers téléspectateurs Toujours fidèles à votre émission Il est écrit Merci de partager cette émission Autour de vous Un large public Nous sommes suivis Sous la box ORAO Dans l'Amérique du Nord En Afrique En Scandinavie En Europe Et bientôt Nous sommes en train de travailler Pour que votre émission Il est écrit Ne soit plus simplement Sur une web TV Mais arrive carrément Dans Sur vos chaînes Vos télévisions Dans vos maisons Sur les chaînes séculières Notamment sur la box Free Sur plus de 110 box Et pour cela Nous avons besoin de vous De votre soutien De vos encourageants Pas la prière Mais la prière ne fait pas tout Il faut aussi se lever La vie déclare Lève-toi Car cette affaire te concerne On peut prendre conscience Mais on doit se lever Comment se lever C'est soutenir maintenant Financièrement Pour que cette oeuvre Aille de l'avant Soyez grandement bénis Et je vous invite tous ensemble A se retrouver Pour une prochaine émission D'il est écrit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada